Donc, Une étoile est née. Une étoile est née. Si vous n'avez pas entendu parler de ce film-là dans la dernière année, c'est que vous avez vécu en dessous d'une roche parce qu'il y a vraiment un des films qui a fait le plus parler de lui. Surtout pour sa trame sonore. On l'a entendu beaucoup à la radio. Évidemment qu'il m'en venait être Bradley Cooper et Lady Gaga. Première réalisation pour Bradley Cooper et honnêtement, surveillez cet acteur réalisateur-là parce que... Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. C'est un film qui est un remake d'un remake d'un remake. C'est la quatrième fois qu'on nous raconte cette histoire-là d'une chanteuse plus ou moins populaire qui va se faire découvrir par un grand chanteur qui va la propulser dans le védétariat. Mais lui a des problèmes d'alcool et il va peut-être nuire à sa carrière. Elle, ils vont avoir besoin de s'entraider. Ils vont tomber en amour. Je ne vous en dévoile pas trop. Pour ceux qui ont vu les autres films dont ce film-là est inspiré, vous allez voir que la recette est là à quelques petits détails près. Ça a été très, très adapté au monde du védétariat d'aujourd'hui. Donc, il y a eu une remise à jour. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, la façon dont on traite les védettes aujourd'hui, les troubles d'alcoolisme et de drogue, tout ça. Je ne savais pas à quoi m'attendre avec Lady Gaga comme actrice. Oui, on va peut-être penser qu'elle joue son rôle à elle un peu, mais ça n'enlève rien à sa prestation. Elle est excellente. Bradley Cooper aussi. Je pensais qu'il en aurait peut-être tombé dans l'excès aussi, dans la vedette un peu déchue qui sombre dans ses démons. Mais non, il est toujours en retenue. Je m'attendais aussi à une histoire un peu cucule. Je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais oui. Surtout qu'après la quatrième fois qu'ils le refont, ça doit être parce que c'est un classique au niveau des histoires. C'est ça. Mais non, honnêtement, c'est une histoire qui est excessivement touchante, des beaux personnages. Je pensais que la chanson Chalot, j'allais être tanné de l'entendre. Quand je l'ai entendu dans le film, j'ai eu des frissons. Un film qui m'a fait verser plusieurs larmes. Le lendemain, j'étais déjà prêt à aller le remettre dans mon cinéma maison pour le réécouter. Je n'ai pas tout vu les films qui ont été nominés aux Oscars cette année, mais c'est de loin un de mes préférés. Vraiment, quand on ne sait pas à quoi s'attendre d'un film, qu'on se dit que d'après moi, ça va être convenu, puis que finalement, le film nous donne une belle grosse claque, c'est ça. Est-ce que ça reste quand même placé sur un drame? C'est un gros drame. C'est un gros drame. Mais est-ce que c'est un drame-drame? Tout va mal, puis c'est vraiment où il y a des côtés un peu chaleureux. Il y a des petits rayons de soleil de temps en temps, mais disons que ça a le goût de nous pogner le cœur puis de le tordre un petit peu. OK. Fait qu'on le recommande pour les gens qui veulent vivre des émotions fortes. C'est ça. Si vous avez passé une mauvaise journée, je ne vous dis pas de l'écouter. Vous allez peut-être avoir besoin de quelque chose d'un petit peu plus ensoleillé, mais mettez-le sur votre liste à voir parce qu'honnêtement, c'est un très, très bon film. Et je vous invite aussi à aller voir des anciennes versions qui sont d'autant bonnes. Mais je pense que dans les quatre, on tient pas mal... La meilleure. Bien, merci.